Bonsoir, bonsoir, vous avez été patient, on va commencer. Je me présente, je m'appelle Frédéric Merme, je travaille à l'Espace Pandora et je suis en charge du Magnifique Printemps, un partenariat fort a lieu ici à Lyon 3. Donc j'ai envie et grand envie de remercier beaucoup de gens, notamment le service des affaires culturelles de l'université de Jean Moulin Lyon 3, Christian Nicolas, France Laredo, bien sûr, et son dynamisme, Juliette Rindone, petite touche italienne, Sandrine Rabusso qui est là ce soir. Ce projet, on l'a imaginé au mois de mai, mai 2018. C'est un projet ambitieux, je pense qu'il n'a jamais été aussi ambitieux ici à Lyon 3. Il y a deux expositions, il y a des rencontres poétiques, il y a des apéros poétiques, il y a aussi des masterclass. Voilà, c'est vraiment un condensé de tout ce qu'on fait à l'Espace Pandora. Vous avez la chance de le vivre ici pendant 15 jours puisque les expositions durent 15 jours. Je vais revenir sur deux, trois éléments, notamment l'exposition « Quand la beauté se fait couleur » que vous pouvez retrouver jusqu'au 23 mars à côté de la bibliothèque universitaire. Et aussi l'exposition qui a été organisée et menée par les étudiants d'Émile Cole de 3e année et leur professeur Dominique Simon. Et on retrouve aussi des œuvres de Dominique Simon quand vous allez en direction de la salle d'actualité. Une magnifique exposition autour du bleu. Il a dessiné au bique bleu des portraits de femmes. Il y en a une cinquantaine, je crois, qui sont exposées le long du mur qui vous emmène vers la bibliothèque. C'est vraiment très beau, je vous invite à aller voir ça si vous ne l'avez pas encore vu. L'exposition s'appelle « Nuances de bleu ». Jeudi aussi, on aura un autre rendez-vous avec un poète, slameur, artiste complet, Gislain Henn. Et cette rencontre poétique qui a lieu dans un cycle qu'on a ici à Lyon 3 depuis trois ans, aura lieu dans la salle d'exposition, au milieu des œuvres. C'est la première fois aussi qu'on tente ça. Ça sera jeudi à 18h. Je voulais aussi signaler une exposition en lien avec le campus de Bourg-en-Bresse. C'est la première fois qu'il y a un lien comme ça qui se fait avec un autre campus, celui de Bourg-en-Bresse. L'exposition s'appelle « D'une réalité à l'autre ». Il y a des séries de textes poétiques et de photos aussi qu'on peut retrouver sur le campus de Bourg-en-Bresse. Je vous fais une petite présentation du festival « Magnifique printemps » parce qu'il est nouveau ce festival. Il a trois ans. C'est la fusion du « Printemps des poètes » et de la semaine de la langue française et de la francophonie. C'est deux festivals dont l'espace Pandora était opérateur délégué. Et on a réussi il y a trois ans à mettre tout le monde autour de la table et de se dire c'était peut-être l'opportunité de faire 15 jours de festival plutôt que de faire le « Printemps des poètes » et la « Semaine de la langue française » avec deux thèmes différents, deux communications différentes. Les personnes qui nous soutiennent ont accepté ce défi-là. C'est un défi parce qu'au niveau communication, ce n'est pas évident. Comme vous avez pu le voir, « Magnifique printemps », on ne sait pas forcément ce que c'est même s'il y a une petite phrase qui dit que c'est au cœur de la poésie et de la francophonie. C'est le nouveau « Printemps des poètes » à Lyon et Métropole qui dure du 9 au 24 mars. Vous pouvez retrouver tout le programme sur un très beau site internet qui s'appelle magnifiqueprintemps.fr. C'est tout simple, c'est un jour par jour. Vous verrez, c'est très bien fait parce qu'il y en a à peu près 30 événements, 30 poètes invités dans 30 lieux différents. Donc ça fait un très beau programme. On a vraiment des choses très différentes. Samedi, on avait une ouverture DJ Poésie. Rien à voir. C'est aussi des expériences, des rencontres. On est aussi au Musée des Beaux-Arts, un très beau moment avec James Noël et Julien Delmer ce week-end. Et on aura une très belle journée de la francophonie le 20 mars où on retrouvera Karine et Brigitte Giraud autour d'un très beau spectacle « Avoir un corps ». Je ne vais pas être plus long, je voulais juste dire que ce soir on se retrouve pour une table ronde. Comment définir le beau ? Vaste question. Avec donc Karine Fernandez, qu'on a la chance d'avoir là, qui est notre marraine, la marraine du festival Magnifique Printemps. Tristan Garcia, Cyril Devesse et cette belle table ronde est animée par Sandrine Rabousseau. Je vais laisser la parole, je vais laisser Sandrine peut-être présenter mieux que moi les intervenants. Je vous souhaite une bonne soirée pour vos derniers mots Sandrine. Juste pour dire qu'après on se retrouve pour un apéritif poétique, on traverse la rue et on va à l'authentique juste en face. On vous offre un verre et on aura la chance d'entendre Karine lire des textes, mais aussi des étudiants qui normalement seront là aussi pour lire. Et puis vous, si vous avez envie de prendre la parole et de nous lire un texte, ça sera totalement possible. C'est un moment convivial, un apéro poétique, donc juste en face après la table ronde. Merci beaucoup, je laisse la parole aux invités. Merci pour toutes ces précisions qui montrent combien la poésie est au cœur de nos préoccupations cette semaine à Lyon 3. Je tiens aussi à remercier France Laredo, le service culturel, Juliette, évidemment l'espace Pandora, Marie de Dentu qui est partie prenante aussi de ces événements. Et puis nos trois intervenants, Karine Fernandez qui est à mes côtés, Tristan Garcia et Cyril De Vez. Donc la question, elle peut paraître peut-être un peu intimidante. Comment définir le beau, comment parler de la beauté ? J'espère qu'à travers des extraits d'œuvres, des présentations de tableaux, le discours ne sera pas forcément trop abstrait et prendra vraiment cher de manière sympathique et parlante. Je vais commencer, si vous voulez bien, par présenter les intervenants pour découvrir leurs œuvres et leur parcours respectifs. Alors Karine et Tristan, vous n'hésiterez pas ou Cyril à m'interrompre aussi ou à compléter s'il manque un certain nombre de choses vous concernant. Alors honneur aux femmes, à notre marraine du printemps, Karine Fernandez, vous êtes née dans la région lyonnaise et vous êtes revenue parmi nous. Vous êtes fille de réfugié. Votre père républicain espagnol avait demandé l'asile politique en France. Et vous dites sur le site internet qui retrace un petit peu votre parcours biographique, qui m'a servi vraiment de trame pour retracer votre parcours, que l'ambiance familiale est un petit peu à l'image de ces familles victimes de la dictature franquise. C'est-à-dire une ambiance ni libérale ni libertaire, mais assez puritaine et répressive, qui peut peut-être expliquer votre départ de Lyon à 16 ans, puisque vous êtes enfui pour vivre une belle histoire d'amour au Moyen-Orient avec un étudiant saoudien. Et alors que vous n'aviez pas évidemment fini vos études au lycée, vous n'aviez jamais pris l'avion, pas un sou en poche. C'est extrêmement romanesque, votre adolescence. Vous ignorez évidemment tout du monde et vous partez comme ça au fond de la valise avec notamment des poèmes de Rimbaud en guise de viatique. Donc Beyrouth, installation au Caire. On y reviendra puisque un de vos romans parle de cette vie au Caire. Et puis vous allez poursuivre vos études avec plus ou moins de difficultés à l'arrivée, puisqu'on vous propose plutôt un poste de surveillant plutôt que de poursuivre vos études. Et vous allez passer vos diplômes de manière un peu inhabituelle pour les étudiants Lyon 3. Vous allez donc les passer à distance et venir chaque année passer au moment des partiels vos examens. Vous allez donc à Lyon 2 obtenir vos examens jusqu'à l'équivalent du master, on dirait aujourd'hui. Et puis vous allez donc vous installer aux Etats-Unis. Je peux rectifier. Oui, dites ça. Oui, donc c'est un peu un parcours de, j'allais dire, d'autodidacte avec des diplômes. Oui. J'ai passé mon bac en candidate libre, oui. D'accord. Et ensuite j'ai fait mes études à distance, donc je revenais passer les examens, mais j'ai continué jusqu'au doctorat d'Etat. Tout à fait, aux Etats-Unis que vous avez passé. Non, pas du tout. Je vivais aux Etats-Unis, mais j'ai fait mon doctorat d'Etat à Lyon 2. D'accord. Mais je vivais aux Etats-Unis à l'époque. Et qui est consacré au voyage en Orient de Gérard Denerval. Ça c'était ma thèse de troisième cycle, le voyage en Orient Denerval. Et mon doctorat d'Etat à Vatec de William Beckford. Tout à fait. Et donc là vous enseignez actuellement ? Je me suis un petit peu retirée, je dirais. D'accord. Et je ne fais qu'écrire, je me consacre à l'écriture. Donc un premier roman qui est paru aux éditions Actes Sud, qui s'appelle La Servante Abyssin. Et puis ensuite, l'année d'après, La Comédie du Caire en 2004. Et La Saison Rouge. Et évidemment d'autres livres qui ont suivi. Prochainement, vous allez publier, vous venez de nous dire au mois d'avril, un prochain livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Karine Ferboulos ? Donc vous avez mentionné trois romans qui sont liés à mon expérience au Moyen-Orient. Mais j'ai aussi publié d'autres oeuvres. Et notamment l'an dernier, un livre pour moi qui comptait beaucoup sur la guerre d'Espagne. Donc Mille ans après la guerre. Donc publié aux escales. Donc qui est publié en 2017. Sur lequel je fais encore des interventions. Donc un livre encore vivant, on va dire. Et le 4 avril, je publie un nouveau roman. Donc Un jardin au désert. Et je retourne au Moyen-Orient. Un roman sur l'Arabie Saoudite actuel. D'accord. Voilà, donc j'ai rejoint l'actualité. D'accord. Ah oui, c'est d'autant plus intéressant. Très bien. Donc je vais présenter maintenant le parcours de Tristan Garcia. Vous complétez, n'hésitez pas. Si éventuellement vous avez des précisions apportées. Donc vous êtes écrivain et philosophe. Tristan Garcia. Maître de conférence aussi à la faculté de philosophie de l'université Jean Moulin. Vous avez vécu votre enfance en Algérie. Normalien, étude de philosophie à la Sorbonne. Et votre thèse est consacrée aux arts anciens et aux arts nouveaux. Les formes de nos représentations de l'invention de la photographie à aujourd'hui. Vous êtes aussi amateurs de cinéma et de séries télévisées. Et vous dirigez une collection sur les séries télévisées. Ah, elle est finie. D'accord. Et oui, ce sont les aléas du milieu de l'édition. D'accord. Ah, c'est dommage. Votre premier roman, La meilleure part des hommes, qui est publié chez Gallimard et qui est disponible en édition Folio, retrace le parcours, on pourrait dire, de trois personnages, avec notamment l'arrivée du sida au sein du mouvement homosexuel dans les années 80. Et il a remparté le prix de Flore en 2008 et a été adapté au théâtre quelques années après. En 2010, alors j'ai fait évidemment une sélection, je ne vais pas être exhaustive en la matière. Votre deuxième roman, c'était Mémoire de la jungle. Et puis, vous avez publié un essai de métaphysique, forme et objet, un traité des choses. Donc, à nouveau, la cascade du philosophe qui complète la cascade du romancier. En 2013, publication de Faber, le destructeur. Le livre 7, en 2015, toujours chez Gallimard, qui a reçu le prix du livre Inter. Et donc, tout récemment, nouveau roman, comme l'actualité de Karine, l'année 2019 est riche, vient de paraître, donc, Histoire de la souffrance 1, âme, qui, si on pouvait résumer le concept du livre, retrace à travers les siècles quatre âmes qui voyagent du néolithique jusqu'à l'âge de bronze, en passant dans la Chine ancienne, à l'Empire romain, jusqu'au désert australien. Et ces âmes, qui sont des histoires d'anonymes, sont l'occasion, à chaque fois, d'un récit qui prend corps, qui ressuscite, finalement, des histoires d'enfants, de bêtes, d'esclaves, de lépreux, où l'idée, c'est de peindre une histoire de l'humanité qui nous est peut-être mystérieuse, d'une certaine manière, si tant est qu'on peut essayer de s'imaginer, de se représenter de cette époque. Vous souhaitez ajouter quelque chose ? D'accord. Alors, Cyril Devez, vous êtes historien des arts, détenteur d'un doctorat en 2011, en Histoire de l'art à l'Université de Lyon 2, ce qui vous fait un point commun avec Karine Fernandez, effectivement. Votre sujet de recherche était consacré à la figure de Don Quichotte dans les arts du XIXe siècle en France. Depuis quelques années, vous enseignez l'histoire de l'art et l'histoire des médias à l'école Émile Kohl de Lyon. Et vous êtes également conférencier en freelance. Pour ceux qui ont la curiosité, vous tapez sur Internet Cyril Devez et vous verrez sur son site web toutes les conférences assez passionnantes et incroyables que vous faites, Cyril, en tant que conférencier. Donc, en parallèle, vous poursuivez bien évidemment vos activités de recherche qui sont consacrées, entre autres, au rapport entre la littérature et les arts, au rapport entre le texte et l'image. Et vos études portent également sur la pédagogie par l'image, sur l'imaginaire collectif, sur l'histoire du regard et de la culture visuelle. Ai-je oublié quelque chose ? Non ? D'accord. Très bien. Donc, voilà pour cette présentation qui permet au public de mieux vous connaître, tous les trois. Je vous propose, en parlant de beauté, de partir sur le bleu, puisque c'est évidemment le fil conducteur de nos expositions. Comme l'a dit Frédéric, vous avez donc une exposition à la bibliothèque universitaire qui retrace un petit peu le travail de Dominique Simon à partir de photographies de femmes célèbres et d'utilisation d'un big bleu. Et puis, une deuxième exposition qui est consacrée à la beauté et qui intègre à la fois des textes des étudiants de Lyon 3, des dessins de l'école Émile Kohl, et un ouvrage qui est actuellement disponible, que nous avons publié à Lyon 3, qui est consacré à la beauté et qui reprend les dessins et les textes des étudiants de Lyon 3 avec un éclairage de Cyril Devez. Et notamment aussi une interview du Prix Goncourt, Nicolas Mathieu, qui réfléchit, comme vont le faire dans quelques instants, Tristan Garcia, Cyril Devez et Karine Fernandez, sur la notion de beauté dans le domaine artistique. Alors, si j'essaye de voir un petit peu dans les écrits de Tristan Garcia, j'ai trouvé une utilisation de la couleur bleue dans âme. Et soit c'est moi qui lis le passage ou vous. Il s'agit, vous savez, du bleu du pan, qui est associé au voile bleu de la danseuse, passage que j'aime beaucoup, très poétique. Dites-moi, Tristan. Oui, 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 ça me semble bien. Donc, c'est page 374, 375. Sous le tissu bleu de Pan se laissait deviner une silhouette articulée de danseuse précieuse, toujours sur le point de s'échapper. On eût dit que ses chevilles et ses poignets étaient les uniques points fixes de son corps autour desquels les bras et les jambes tournoyaient en permanence. Aucun bijou ne teintait à ses articulations, comme les chaînes qui manquent aux membres de l'esclave émancipée. Elle allait en silence sous le voile bleu, violacée par endroits, au reflet d'opale, repoussant par une force invisible les curieux, les enfants que les parents abritaient sous les porches, les éloignants de la scène dont le drapier interloqué ne percevait ni le danger ni le caractère sacré, jusqu'à ce que la danseuse voilée releva la lengha. La lengha qui est une tunique avec un type de tissu particulier. Cette scène se passe sous l'empire de Samudra Gupta en Inde, au 3e, 4e siècle. C'est une tenue traditionnelle et plutôt riche et qui, à cette époque, est réservée aux femmes non mariées. D'accord. Merci pour cette précision. Alors, qu'est-ce que le bleu évoque pour vous, Tristan Garcia ou Karine Fernandez, quand vous vous êtes confrontés à l'exploitation de cette couleur ? Alors, paradoxalement, peut-être, avant d'en venir au bleu, ce que ça m'a évoqué, c'est une phrase que je trouve très belle qui concerne le rouge, en fait, mais c'est un détour, qui est une phrase d'un peintre proche des Nabis, qui est Maurice Denis. Et à la toute fin du 19e siècle, dans une lettre, Maurice Denis écrit à un de ses correspondants, il dit, voilà, je suis là de peindre un ciel rouge. J'en ai assez de peindre un ciel rouge. J'aimerais arriver à peindre un rouge ciel. Et c'est une lettre, une expression, à mon avis, typique d'un désir moderne de renverser l'ordre des choses, puisque si on s'interroge sur la beauté de la couleur bleue ici, c'est quand même un héritage moderne, parce que longtemps, je ne sais pas, c'est quelque chose que vous trouvez chez Kant, par exemple, il y a l'idée qu'une couleur en elle-même, pure, ne peut pas être jugée belle ou non belle, puisque de toute manière, la couleur est simplement un attribut, c'est simplement une qualité d'une chose. Et donc, la couleur est là au service de la chose colorée. Et ce que dit Maurice Denis, me semble-t-il, c'est qu'on est en train de passer d'un moment dans lequel le bleu ou le rouge, ici, était au service d'un objet, de ce qu'on appelait une substance, jadis, et donc il fallait s'interroger sur la robe bleue, par exemple, ou sur le ciel rouge, sur le caractère rouge ou bleu de la chose, à une sorte d'autonomisation, d'émancipation de la couleur, et qui correspond d'ailleurs à ce moment de l'histoire de l'art, à ce que les peintres vont essayer de faire jusqu'à l'abstraction, comme si on pouvait inverser l'ordre des choses, c'est-à-dire que, alors que la couleur était une qualité de la chose, c'est la chose qui devient une qualité de la couleur. C'est assez beau, je trouve, dans l'expression de Maurice Denis, c'est-à-dire imaginer un rouge qui serait ciel, comme si ciel pouvait devenir une qualité. Donc voilà, si on peut s'interroger sur le bleu, c'est aussi, à mon avis, un héritage de cette émancipation moderne, où on pourrait penser que les couleurs ne sont simplement pas là pour faire exister les choses, pour que les choses soient colorées, mais la couleur elle-même, comme le bleu de Klein, comme le noir de Soulages, même si ce n'est pas une couleur, peuvent aussi avoir une existence autonome, de sorte que les choses colorées seraient au service de la couleur, et pas l'inverse. C'est ça que m'a rappelé, peut-être, cette idée-là, que m'a rappelé le questionnement sur la beauté du bleu. Pour s'interroger sur la beauté du bleu, il faut peut-être déjà avoir fait cette opération où on émancipe la couleur des choses colorées. Merci. Et Karine Fernandez, pour vous, est-ce que le bleu est associé à la beauté ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, j'avoue que, pour moi, le bleu est associé au bonheur. Le bleu, ce serait la couleur du bonheur, que la couleur de la félicité, vous dire pourquoi, je ne saurais vraiment. Alors, une chose, vous m'avez aussi surprise, parce que, bon, moi qui suis très méditerranéenne, bien sûr, le bleu, c'est la mer, mais cette mer qu'on appelle maintenant la grande bleue n'était pas représentée pendant longtemps en bleu, mais en vert. la couleur sur les cartes, c'était le vert et pas le bleu, pas ce bleu qu'on imagine toujours. Le bleu également, qu'on pense, on associe toujours au ciel, eh bien, ayant vécu dans des pays comme l'Arabie Saoudite, le ciel était souvent blanc. Il faisait tellement chaud, à cause de la chaleur, que le ciel était blanc. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup d'images comme ça qui sont préconçues, préfabriquées, la mer bleue, le ciel bleu. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Alors, vous dire pourquoi le bleu est associé au bonheur ? Peut-être parce que, justement, le bleu va évoquer l'été, va évoquer tout cela. Bien sûr, le bleu est associé également à Marie. C'est le bleu marial. Et donc, la pureté, vous avez la pureté, l'innocence, tout ce qui se rattache au bleu. Mais, comme pour toutes les couleurs, je pense que ce n'est pas tellement une question de couleurs, mais une question de nuances. Parce que, moi, je ne veux pas dire que j'aime le rouge ou j'aime le bleu. J'aime certains rouges, j'aime certains bleus. Donc, voilà, dans le bleu, quel est le bleu qui me fascine ou qui me plaît ? Ça va être un bleu intense, un bleu ciel. Peut-être pas un bleu marine ou un bleu délavé. Voilà. Je crois que, pour moi, la nuance est beaucoup plus importante que la couleur. D'accord. Très bien. Alors, Cyril Devez, qui est spécialiste de l'histoire des arts, Tristan Garcia et Karine Fernandez nous ont un peu dit l'utilisation chez certains peintres ou à certains moments de l'humanité du bleu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être brièvement l'utilisation de cette couleur dans les arts au fil des siècles ? Alors, brièvement, au fil des siècles, voilà, ça pose un peu des problèmes, mais on va essayer de faire court. Avec une sélection. On va faire rien, voilà. Alors, effectivement, le bleu est fascinant quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire, tout simplement. C'est-à-dire que le bleu, le terme même de bleu, n'existe pas dans l'Antiquité. Il n'y a aucun terme pour décrire cette couleur-là. Il y a eu des études en philologie, notamment sur les textes d'Homère. Et Dieu sait que pourtant, il aurait eu l'occasion d'en parler, de ce bleu entre l'Odyssée d'Ulysse. Il est entouré de bleu et pourtant, ce terme n'apparaît jamais. Et en fait, on s'est aperçu que quand on creuse un petit peu la chose, eh bien, le terme de bleu n'existe pas non plus dans les textes anciens de Chine. Même la Bible, la première forme de la Bible, on n'utilise pas le bleu. Ce sont ensuite les traductions qui vont coloriser. Et notamment, la couleur bleue va apparaître dans des nouvelles traductions. Alors, plusieurs théories ont été avancées. Pourquoi on n'utilise pas de termes pour évoquer le bleu ? Eh bien, tout simplement parce que le ciel, comme la mer, était toujours là. est tellement évident pour les anciens, eh bien, qu'ils n'y prêtaient tout simplement plus attention. Alors, ils regardaient constamment vers le ciel ou dans la mer, mais cette omniprésence a rendu le ciel invisible. Et finalement, la pensée un petit peu gréco-romaine, c'est un peu cela, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas forcément aux éléments, mais aux forces qui émanent de ces éléments. Et donc, on va penser en termes de divinité, en termes de créatures, de fabuleux, etc. Et donc, dans ce rapport au monde, vous allez avoir les Grecs et les Romains qui possèdent un seul terme pour dessiner à la fois la profondeur de la mer et l'altitude du ciel. Tout comme il n'existe qu'un seul mot pour qualifier la voûte du ciel et les abysses de la mer. Le grec, ça sera batune, et le latin, c'est altus, qui suggère à la fois la profondeur que la hauteur. Et finalement, ce lien étroit qui unit les profondeurs de l'océan aux cieux, c'est quelque chose d'assez primordial dans ensuite toute l'histoire de cette couleur bleue. Dans le sens que, pour comprendre notre rapport au bleu, il y a en toile de fond cette verticalité contenue dans cette couleur. C'est-à-dire que c'est une couleur qui nous offre, dès ses origines, la possibilité de sombrer et de s'élever. Puisqu'il y a le même terme qui désigne à la fois les profondeurs et les hauteurs. Et c'est toute la conception plastique que l'on va retrouver, et notamment dans les artistes romantiques. Alors, on va juste regarder quelques oeuvres comme cela. mais vous avez par exemple cet artiste, c'est Friedrich, artiste romantique allemand de la fin du 18e siècle, début du 19e siècle. Et je trouve que cette oeuvre elle est assez emblématique en cela dans ce sens où, alors elle a été très mal vécue par les contemporains parce qu'ils n'ont rien compris à ce tableau. C'est-à-dire que c'est une toile qui fait plus de 2 mètres de large et elle ne représente rien pour l'époque. C'est-à-dire que vous avez juste une silhouette d'homme, de dos, je vous fais un petit zoom, qui est là, entre justement deux espaces infinis. La mer et évidemment le ciel. Et il ne se passe rien d'autre. Alors, et donc c'est vrai que les critiques vont s'alarmer devant cette oeuvre parce qu'on est encore dans cette époque où un tableau doit raconter quelque chose, doit nous narrer une histoire. Et là, finalement, cette oeuvre qui devient inclassable pour l'époque, qui ne fait pas référence à une marine ou à une vedouta, laisse le spectateur dans son seul ressenti. Voilà. Et ce moine au bord de la mer permet tout simplement de questionner l'homme dans ce face-à-face avec ce double infini, avec ce double horizon illimité d'eau et de ciel et donc entre deux abîmes et donc l'idée de sombrer ou de s'élever. Vous avez évidemment l'oeuvre emblématique de Friedrich que tout le monde connaît, c'est évidemment cet homme contemplant la mer de nuages. Eh bien, vous avez encore une fois cet homme absorbé dans une contemplation, devant un paysage, devant encore une fois cet infini. et donc vous avez à voir, c'est un paysage vide de présence humaine, c'est-à-dire que c'est un lieu où l'homme ne rencontre pas d'autres hommes. Et donc c'est un face-à-face, en gros, avec lui-même. Et donc vous allez avoir cette force de l'image qui résiste justement dans cette solitude, qui n'est pas en plus, sans évoquer, le mal du siècle, de ce 19e siècle, puisque vous voyez très bien que son habit est un habit de ville. Essayez de crapahuter dans les hauts sommets avec cet habit-là. Bon, je ne suis pas sûr que vous arriviez entier tout en haut. C'est-à-dire qu'effectivement, ce paysage, eh bien, on est aussi dans cette forme d'inadaptation face, évidemment, à ce paysage. Et cette tenue vestimentaire, eh bien, d'un seul coup, prend une autre dimension. Et on ne voit pas le regard de cet homme. On ne peut pas voir la direction précise de ce regard. Et finalement, si on ne voit pas le regard du personnage, eh bien, on s'aperçoit que, sans aucun doute, il n'y a pas de but précis. Et donc, il est orienté, au contraire, vers un lointain indéterminé. Et c'est évidemment le thème de l'ailleurs qui est cher au romantique, qui est ici en train d'être représenté. Et c'est un véritable appel à l'introspection, ce paysage. Par le paysage, eh bien, les artistes romantiques vont chercher à exprimer le dépassement par l'art de la condition humaine considéré comme, vous savez, la condition humaine au 19e siècle est considérée comme quelque chose de vulgaire, malheureuse. Et donc, le paysage romantique est à considérer comme la projection du paysage intérieur de celui qui regarde. Et encore une fois, on a tendance à l'oublier parce que cette œuvre est magnifique, d'accord, mais en haut de cette montagne, eh bien, cet homme a encore un double mouvement entre élévation et chute parce qu'effectivement, il a atteint les sommets, donc il pourrait connaître une élévation, mais il y a aussi les profondeurs qui peuvent aussi l'appeler. Et dans ce sens, c'est tout le mythe d'Icare. Icare est justement dans cette double rapport au bleu entre élévation et chute. et donc c'est celui qui a cherché à s'élever au plus haut qui finira sa course noyée dans la mer. Et c'est vrai que c'est un thème qui va être vraiment apprécié par les romantiques, Baudelaire en premier et vous avez donc finalement, donc encore une fois, ce bleu qui contient les deux aspects. Et puis, à partir de là, entre élévation et chute, eh bien, vous allez avoir des artistes qui vont faire leur choix. De temps en temps, eh bien, le bleu va être considéré comme, voilà, plutôt, l'artiste va être plutôt pessimiste quant à l'avenir, quant finalement au monde. Et je vous renvoie juste pour citer la période bleue de Picasso. La période bleue de Picasso, c'est, alors lui, il dira que c'est tout simplement suite au suicide de son ami Casagemas. Et donc, à partir de là, il va voir le monde en bleu. Alors, il n'y a pas que le suicide de Casagemas puisqu'effectivement, il avait déjà perdu sa petite sœur. Il y a énormément d'événements qui se passent à ce moment-là. Il n'est pas encore connu en tant qu'artiste. Voilà, il est fauché, il est sans le sou. et finalement, cette période bleue va coïncider aussi avec une affirmation plastique dans le sens où d'un seul coup, il va s'émanciper un petit peu de toutes ses références artistiques, de tout l'académisme lié à sa formation et il va commencer à percevoir un petit peu le mal-être de ce monde. Et ça explique qu'en bleu, vous allez avoir énormément de représentations des mendiants comme ici, des aveugles, des joueurs de guitare, la Célestine et encore une fois énormément de mendiants. Donc vous voyez que ce qu'on appelle la période bleue de Picasso n'est rien d'autre que tout simplement l'autre nom de la mélancolie. On est tout à fait dans ce rapport-là. Et donc ce bleu qui évidemment vous plonge vers le bas. Alors il n'est pas seul à le faire, c'est juste pour donner un exemple puisque par exemple Gauguin avait réalisé ce tableau d'où venons-nous ou où allons-nous et vous allez avoir cette idole qui est complètement à gauche qui est en bleu. Et en fait c'est un tableau testament. C'est-à-dire que ce tableau il l'a considéré comme son dernier tableau puisque après il a tenté de se suicider. Vous voyez donc c'est un moment où il ne va pas bien et il réalise un petit peu ce tableau testamentaire et justement pour ensuite en finir avec la vie. Et donc encore une fois vous voyez cette tonalité bleue qui est assez importante. Alors beaucoup d'individus vont se laisser sombrer dans cette mélancolie mais encore une fois la mélancolie si elle est maîtrisée et bien elle va permettre l'élévation et ça va être l'élévation par la création. Et donc en choisissant de plonger finalement son regard dans l'immensité du ciel et bien c'est aussi tenter de rester en vie. Et d'ailleurs c'est Goethe dans son traité de la couleur il disait bien le bleu c'est l'éclaircissement du noir. On parlait justement des tonalités des valeurs et donc c'est un peu cela. Et donc vous allez avoir et ça va se retrouver dans tous les arts même en musique. En musique c'est la fameuse note bleue la note bleue de Chopin par exemple. Et donc il y a des séances assez fascinantes entre justement Delacroix Georges Sand et Chopin et Chopin qui n'arrive pas à trouver l'inspiration qui n'arrive à rien en jouant du piano et d'un seul coup il sombre dans une forme de mélancolie de tristesse et là d'un seul coup une note sort et évidemment c'est la note bleue et à partir de là il va commencer à composer. Et donc de cette mélancolie où il aurait pu sombrer il vient d'en sortir une belle note la note bleue qui va permettre cette élévation. et on retrouve cela aussi en peinture puisque vous avez des artistes comme Kandinsky avec le rapport à la musique évidemment et donc la Kandinsky dans ce tableau vous voyez ici c'est bleu de ciel et on est en 1940 et en fait ce tableau quand on regarde un petit peu la chose ce sont des formes mouvantes plutôt joyeuses libérées de toute pesanteur qui s'échappent dans le ciel. c'est le ciel qui le voit depuis sa fenêtre parce qu'en 1840 il est séquestré avec sa femme dans son appartement évidemment il est menacé d'arrestation et donc il aurait pu sombrer dans une forme de mélancolie de tristesse mais en fait lui il va préférer s'élever par l'art par la création et va énormément peindre de ce ciel bleu avec toutes ses formes et prise de liberté. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis Chopin là mais voilà donc évidemment dans la musique vous allez avoir énormément de gens qui vont s'inspirer de tout cela et donc vous allez avoir par exemple Georges Gershwin qui va justement créer son Rhapsody in Blue parce que ça fait suite évidemment au blues américain vous savez ces esclaves noirs qui vont se mettre à chanter leur mal-être etc. Donc à partir d'un moment négatif on va créer pour s'élever pour s'en sortir et d'ailleurs ce n'est pas pour rien qu'on appelle cela le blues donc toujours ce bleu mais ce bleu qui élève et donc au lieu de évidemment sombrer et ça explique aussi pourquoi vous allez avoir le label Jazz Blue Not Record qui va utiliser évidemment cette couleur bleue Olivier Messayan qui va également parler justement de cette vision du bleu et pour lui le bleu c'est la couleur de la cité céleste encore une fois cette élévation et c'est dans cette même idée d'ascension que vous allez retrouver Yves Klein Yves Klein donc au début de 1955 et bien il va noter dans son journal ce qui va devenir un petit peu sa voix il dit ceci je crois que dans le futur on arrivera à ne plus peindre que des tableaux d'une seule couleur à la fois et sans autre chose que la couleur il n'y aura plus de dessin plus de ligne plus de forme mais rien que de la couleur unie et bien régulièrement étendue sur la toile ce que l'on recherchera alors sera la pureté de la couleur représentée le ton et donc effectivement il va se mettre à faire ces fameux monochromes et en fait il en arrive à ce bleu suite à une aventure de jeunesse puisque c'est pas forcément ce qu'on sait le plus mais étant jeune avec Claude Pascal et Armand Fernandez adeptes de la Rose-Croix et bien ils vont tout simplement partir de la cosmogonie des Rose-Croix de Heindel et les trois amis décident de se partager le monde Armand se voit confier le terrestre et le règne animal Claude ça sera le monde du verbe et le végétal et il ne reste plus qu'à Yves et bien le monde minéral et le ciel et d'Edouard Marchand d'Edouard Adam pardon marchand de couleur de Montparnasse et bien il va trouver la recette de son bleu idéal et donc c'est finalement celui qui deviendra le bleu clin et d'ailleurs vous avez Pierre Cornette de Saint-Cyr qui dira Yves clin c'est la spiritualité à l'état pur c'est Fra Angelico et la NASA donc toujours ce bleu par l'élévation évidemment et évidemment pourquoi ça fonctionne le bleu parce que ça s'inscrit aussi dans son temps ça fonctionne parce que le bleu est à la mode là en 1958 vous avez Domenico Modugno qui obtient le grand prix de la chanson de Sanremo avec Volare et dont le refrain c'est N'est le bleu di pinto di blu dans le bleu peint en bleu et donc ça s'inscrit à merveille à la pensée de Klein et puis vous allez avoir évidemment à 61 Yuri Gargarine qui est le premier homme en orbite autour de la terre et il peut enfin décrire que notre terre est bleue et ça confirme Klein dans sa vision bleue du monde et d'ailleurs il avait devancé cela puisqu'il avait tout simplement réalisé en 57 donc quelques années avant Gargarine et bien cette oeuvre et c'est vrai que l'artiste rappelle son appropriation de l'espace et renforce sa célèbre formule de jeunesse dans laquelle il prophétisait je le cite je signe mon nom au dos du ciel je passe de l'autre côté du ciel et donc encore une fois par le bleu ça va être cette recherche d'élévation alors je vais terminer je vous rassure parce que là elle n'a rien à me lancer mais sinon je sens son regard alors pour Goet en effet la couleur c'est un phénomène vivant humain qui ne peut pas se réduire à des formules mathématiques et il est un des tout premiers qui va réintroduire l'être humain dans les problèmes de la couleur et il va oser affirmer je cite qu'une couleur que personne ne regarde est une couleur qui n'existe pas et donc finalement c'est là tout l'intérêt aussi du bleu on a survolé plus que survolé mais il n'appartient finalement qu'à nous de questionner son propre rapport au bleu et selon son humeur et bien on pourra soit sombrer dans les abysses soit s'élever au plus haut de l'éther voilà donc c'est aussi cet intérêt là du bleu merci pour cet éclairage passionnant à toute vitesse de l'histoire des arts vous avez tenu le pari Cyril Deves merci alors si je reviens justement au cas romantique où vous parliez de cette nature qui devient l'expression des sentiments de sensation de nostalgie et d'infini c'est vrai que souvent la beauté de la nature est magnifiée et transcendée il y a un passage que j'aime beaucoup dans la comédie du Caire Karine Fernandez c'est la description du manège des oiseaux je ne sais pas si vous voulez nous lire ce passage ou si vous voulez que je lise si vous l'avez repéré je le lis bien sûr il est page 146 qui sera évidemment une incarnation en mots cette fois-ci on avait eu une incarnation visuelle de la beauté de la nature à travers 146 alors il s'agit d'un livre que j'ai publié il y a fort longtemps et que j'ai un petit peu oublié mais rassurez-vous c'est moi qui l'ai écrit alors oui vous voyez la délimitation oui d'accord voilà ça me rafraîchira un peu la mémoire Hélène aime observer le manège des oiseaux à travers la fenêtre les sédentaires les trouillards ceux qui ne présument pas trop de leurs faibles ailes pour les épopées migratoires elle les affectionne tout particulièrement ces moignons ces merles et ces mésanges qui piaillent vers Dieu leur pittance au milieu de l'hiver anglais un rouge gorge se régale de la boule de graisse suspendue aux branches il l'enserre de ses pattes et à petits coups cadencés la pointille comme un pivers en écorce sur le rebord verglacé de la fenêtre deux moineaux aux têtes rondes picorrent des miettes de pain avec de comiques mouvements d'automates à l'écart un passereau perché sur la corniche blanche qui court le long de la façade rouge sang hoche de la queue tapote la moulure de son plumeau effilé hoche du chef l'œil braqué sur le ciel comme s'il approuvait les édits de la météo celui-là ne quémante pas sa part de festin dédaigneux des appétits terrestres c'est un bonze qui aurait tout compris ataraxique passereau soudain l'air froid vibre de toutes les ailes affolées les bang et les boum et les bam 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 les ont chassés en plein ciel terrorisés merci beaucoup alors je réalise maintenant en lisant ça qu'il y a finalement beaucoup d'oiseaux dans mes romans dans pratiquement tous mes romans voilà on retrouve les oiseaux et cette tentation de l'envol et alors qu'est-ce que ça voilà c'est la tentation de l'envol c'est la tentation de l'envol toujours on a des oiseaux ici en liberté mais on a aussi comme dans la serrante abyssine des oiseaux en cage et on a des volières qui représentent quelque chose d'épouvantable donc je suis toujours avec ce désir de fuite et que d'une certaine manière qui est symbolisé par les oiseaux donc c'est un spectacle de la nature qui à chaque fois nourrit l'intériorité du personnage comment vous percevez cette interaction entre la description des paysages alors ici par rapport au personnage donc la comédie du Caire c'est l'histoire d'une Anglaise qui s'expatrie en Égypte et qui d'une certaine manière ne va jamais comprendre ce pays qui ne va jamais le comprendre qui va souvent le détester et qui n'aura qu'une envie c'est de partir de retourner chez elle elle est avec cette nostalgie alors en lisant ce livre les lecteurs souvent on pense que c'est mon expérience mais pas du tout moi ce que j'aime c'est fictionner et je suis l'inverse à l'opposé de mon personnage principal parce que moi j'ai adoré l'Égypte mais oui elle est complètement hermétique à la beauté de l'Égypte elle ne la comprend pas c'est d'ailleurs déstabilisant voilà mais c'est quand elle quittera l'Égypte que l'Égypte va la hanter et qu'elle réalisera que l'Égypte est passée en elle parce que finalement on est nos souvenirs nos souvenirs de participe de notre psyché et de ce qu'on est devenu donc voilà c'était pour moi le pari de la fiction toujours la gageure c'est ça c'est adopter d'autres de point de vue vivre d'autres vies et essayer de voir les choses sous un autre angle donc cette Égypte que j'avais adoré j'ai voulu la voir sous le regard de quelqu'un qui ne l'aimerait pas qui ne la comprendrait pas donc voilà ce personnage d'Hélène mais pour en revenir au 19ème siècle au romantisme dont nous avons parlé tout à l'heure on parlait juste alors ce fameux tableau de Friedrich le voyageur je crois devant une mer de nuages contemplant la mer avec le titre est un peu à rallonge c'est très particulier puisque on est vraiment ici au moment où on découvre on découvre les Alpes on fait la découverte d'un paysage qui jusqu'à présent alors on a l'impression on se dit voilà les canons de la beauté de l'esthétique sont par exemple en ce qui concerne par exemple le corps humain sont souvent sont sujets à changer donc il y a des modes les canons sont subjectifs mais on pense que la beauté de la nature on pense que la beauté de la nature c'est quelque chose d'éternel et d'universel et en fait pas du tout pas du tout parce qu'on va se dire on appréciera toujours un beau paysage mais ce n'est pas le cas nous apprécions les paysages de la nature sauvage comme par exemple voilà les Alpes mais avant c'était considéré comme quelque chose de terrifiant d'ailleurs même dans les pièces de Molière quand le misanthrope veut se retirer il dit qu'il part au désert et le désert qu'est-ce que c'est ? c'est la campagne on appelle ça le désert c'est-à-dire le désert du mât et c'était considéré comme quelque chose d'horrible ce qu'on considérait comme la belle nature la beauté de la nature et bien c'était un univers qui était humanisé c'était le jardin pendant très longtemps la beauté de la nature c'est le jardin et le jardin est une représentation une miniaturisation de l'Éden aussi du paradis terrestre mais c'était pas du tout la nature sauvage et la forêt la montagne et les Alpes la poésie des Alpes et bien c'est la deuxième partie du XVIIIe et c'est là où on a cette découverte les Alpes la Chartreuse par exemple les paysages terrifiants de la Chartreuse certains auteurs en parlent mon auteur de prédilection Beckford a consacré beaucoup de pages à évoquer cela donc voilà et c'est lié justement ça va engendrer cette idée du sentiment du sublime parce que voilà être confronté à une beauté qui est terrifiante une beauté qui n'est pas une beauté apaisante qui engendre le bonheur mais une beauté qui suscite l'horreur et bien ici on est dans on rencontre le sublime qui est l'hyperbole l'excès le paroxysme et qui était considéré jusqu'à présent comme terrifiant puisque la beauté devait être dans la mesure sublime c'est une beauté qui est hors norme oui tout à fait est-ce qu'on peut considérer Tristan Garcia le personnage du vieil ermite dans Hame qui est confronté justement à un moment de contemplation dans la nature est-ce qu'il est précisément dans un état extatique est-ce qu'il découvre finalement une beauté qui peut être indicible ou qui est accessible à tous comment vous vous situez on va peut-être lire le passage pour que ça soit plus parlant au public ça permet de revenir peut-être sur ce qui s'esquise sur le sur le le moment romantique puis sur le sur le sublime où les Alpes en effet ont joué un rôle majeur le voyage dans les Alpes d'un certain nombre de penseurs même Shaftesbury par exemple va passer par les Alpes le sublime je crois participe à un des trois grands reproches qui sera fait à la beauté classique c'est-à-dire en Europe au canon grec essentiellement le premier reproche il est antérieur au romantisme me semble-t-il c'est un reproche qu'on voit monter à la renaissance qu'on voit monter dans l'humanisme et qui est présent disons de Rabelais à Hugo dans la littérature française c'est le caractère d'abord non pas trop petit mais trop pauvre parfois stérile de la beauté auquel on va opposer le caractère créateur d'une nature qui est au-delà du beau et même le caractère créateur du lait par exemple et dans l'homme qui rit il y a le très beau passage où celle qui est l'amoureuse dit à Gwynplaine voilà tu es lait effectivement mais il y a mille manières d'être lait il n'y en a qu'une d'être beau la chance de la laideur c'est que la laideur est du côté de la créativité de la nature de la prolifération il y a ce sentiment qui émerge à la renaissance d'une sorte de pauvreté du canon esthétique issu de la Grèce antique le premier reproche qui est fait à la beauté c'est qu'elle est trop limitée elle est pauvre elle n'est pas du côté de la créativité de la nature le deuxième reproche c'est celui qui émerge au moment du romantisme et avec le thème du sublime il y a une phrase qui est très belle chez celui qui chez qui Kant va trouver la notion de sublime qui est Burke et où Burke dit tout ce qui est beau est petit ce qui est une manière de dire par rapport à ça évidemment le sublime c'est tout ce qui est plus grand que nous tout ce qui est plus grand tout ce qui est plus fort que nous donc le deuxième reproche fait à la beauté en fait c'est sa petitesse c'est la mesure en effet mais c'est aussi la petitesse c'est aussi un reproche d'ailleurs que certains anglais vont faire au goût français une espèce de milliardiste française d'une beauté qui se serait enfermée dans la culture de cour française la beauté du petit poignet délié où tout est petit où tout est trop petit donc la beauté est trop pauvre et la beauté est trop petite elle est trop mesurée elle est trop sage et je crois qu'il y a un troisième reproche qu'on a peut-être pas encore abordé qui est plus moderne c'est que le canon de la beauté grecque dont on hérite et ça c'est plutôt le reproche moderne que le reproche romantique elle prétend être universelle mais en fait elle est toujours particulière le grand reproche moderne c'est qu'au moment où on prétend représenter l'homme universel dans sa beauté je sais pas le dorifor la statue grecque en fait on représente un homme et pas une femme par exemple on représente un corps d'un certain âge on représente un corps blanc et pas un corps noir par exemple donc le problème c'est que le problème du canon de la beauté c'est qu'au moment où on veut donner corps à l'universalité de la beauté il faut bien rendre la beauté particulière et en la rendant particulière on produit une opération idéologique aussi et ça ça sera je crois le troisième grand reproche c'est que la beauté dès qu'on veut l'incarner elle devient particulière alors qu'elle prétend à l'universalité et donc elle est prise dans les raies au fond des rapports de domination toujours et il me semble qu'on hérite de ces trois critiques d'une critique qui naît à la renaissance d'une sorte de pauvreté du canon du canon de la beauté une critique une critique plus romantique qui est la petitesse la mesure de la beauté face à la démesure du sublime et puis une critique moderne qui est le caractère particulier d'une beauté qui se voudrait universelle mais qui est toujours la beauté de quelque chose de quelqu'un d'une culture aussi et pas la beauté de toutes les cultures ou de toutes les civilisations et c'est seulement en croisant ces trois critiques qu'on peut espérer retrouver une forme de beauté qui tienne aujourd'hui il faut accepter ces trois critiques je crois il faut accepter la critique disons la critique humaniste la critique romantique et la critique moderne et justement en tant que romancier comment vous l'appréhendez ? à chaque fois c'est assez libérateur parce que je citais Hugo il y a évidemment quelque chose de plaisant à renouer avec une beauté qui ne serait pas une beauté canonique mais une beauté qui essaye d'être plus large qui essaye d'embrasser la laideur et là il y a évidemment un héritage un héritage romantique qui est fabuleux qui est la recherche d'une beauté qui serait capable d'envelopper son contraire d'essayer de trouver le beau non pas dans la correspondance à une norme mais au contraire une beauté qui ne serait pas le fait de se rapprocher d'un idéal mais plutôt la beauté de quelque chose qui serait intensément soi-même par exemple la beauté qui n'est pas la correspondance à quelque chose qui préexisterait le fait de se soumettre à un idéal mais au contraire d'accentuer la singularité d'une chose et là il y a un plus grand plaisir il y a un effet de libération où on hérite encore du romantisme c'est à dire d'une beauté qui est recherchée dans la puissance de la singularité plutôt que dans la correspondance à la norme ou à l'idéal oui alors Sylvie Deves est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelques mots sur l'apport de la théorie de Kant sur le sublime et comment l'influence de Kant a exercé une influence majeure dans la redéfinition du concept du sublime de la beauté alors c'est vrai qu'il y a eu déjà pas mal de choses d'évoquer en lien avec Kant donc c'est ce qui est assez intéressant et donc effectivement le sublime ce concept de sublime c'est en art c'est cette volonté de un petit peu traduire l'exaltation des sentiments humains face à la majesté des phénomènes naturels et donc à partir de là se libère l'expression des sentiments des sensations de nostalgie d'infini et c'est vrai que l'attention est portée à la nature et la nature qui va être observée mais qui va être évidemment magnifiée transcendée et recherchée dans ses aspects les plus grandioses et c'est vrai que Kant quand il rédige ses observations sur le sentiment du beau et du sublime donc oui on est en 1764 et donc cet ouvrage va préfigurer un petit peu les contours de la peinture du sublime et donc notamment dans la peinture de paysages et Kant va établir une distinction et c'est ce que vous avez dit justement de qualité entre le sentiment du sublime et le sentiment du beau il dit la vue d'une montagne dont le sommet couvert de neige s'élève au dessus des nuages enchante et séduit mais il veille aussi l'horreur double réaction qui constitue l'essence du sublime naturel et effectivement je rejoins tout à fait ce que vous disiez c'est à dire que jusqu'au milieu du 18ème siècle l'idée que la montagne puisse être belle et bien n'a encore effleuré personne et donc oui effectivement la découverte des Alpes c'est un événement totalement majeur dans la sensibilité européenne avant le 18ème siècle la seconde moitié du 18ème siècle oui la haute montagne fait peur avec ses glaciers avec ses défilés désolés ses abîmes ça suscite l'épouvante et ce qui est assez fascinant c'est quand vous lisez les textes notamment des naturalistes d'avant le deuxième moitié du 18ème siècle notamment le comte de Buffon le comte du Buffon qui est mathématicien biologiste cosmologiste philosophe écrivain qui disait la nature brute est hideuse voilà donc il n'y a aucun intérêt à aller crapahuter dans la montagne parce que c'est dangereux ça ne sert absolument à rien et c'est vrai que 1786 c'est le grand moment où vous allez avoir Balma et Bacard qui arrivent au sommet du Mont Blanc et là d'un seul coup c'est une révolution c'est une révolution du ressenti du regard et à partir de là 1788 autre date c'est Saussure le naturaliste qui va faire l'ascension du Mont Blanc et qui va écrire tout un texte sur son sentiment face à face avec ce paysage grandiose et encore vierge du regard humain et donc là il va parler d'élévation de l'âme de l'agrandissement des vues de l'esprit et les voies secrètes de la nature et c'est vrai que tout à l'heure on évoquait Friedrich Friedrich c'est un artiste parce qu'on n'avait pas le temps de le développer mais c'est un artiste qui va pratiquer la haute montagne c'est-à-dire qu'il aime aller se perdre dans la haute montagne il va énormément faire de croquis mais tous ses tableaux il les fera une fois rentrés dans son atelier pourquoi ? parce qu'à partir de là c'est important que les tableaux soient faits d'après les souvenirs d'après les souvenirs du ressenti une fois qu'on était face à cette immensité parce que le souvenir va justement exalter et donc c'est un petit peu le principe et parmi tous les artistes on va dire de cette fin du 18ème siècle début du 19ème siècle il y a ce goût d'aller se perdre dans la haute montagne et notamment Turner Turner fera de très beaux de très belles aquarelles sur la haute montagne parce que voilà c'est une voie ouverte à tout cela alors concernant justement ce rapport à l'art classique par rapport au romantique et bien en cela Turner il est fascinant parce que Turner va découvrir ce tableau du déluge réalisé par Poussin et alors il adore les couleurs il est fasciné par tout cela mais il y a quelque chose qui le dérange dans ce tableau c'est le manque de dramatisation et ça explique pourquoi Turner une fois rentré en Angleterre et bien il va lui aussi proposer une oeuvre sur le déluge et là d'un seul coup et bien il se passe quelque chose de totalement différent puisque déjà il va multiplier les personnages de manière à amplifier évidemment le sort funeste de tout de ce mythe universel à la petite barque du tableau de Poussin ici vous avez une embarcation totalement éventrée tout en bas à droite vous avez quelques hommes et femmes qui essayent de retirer les gens qui sont dans l'eau mais on connaît l'histoire évidemment ça ne sert absolument à rien de lutter contre cette nature et on sait très bien qu'ils se feront à leur tour emporter et pour montrer un petit peu ce paysage sublime la petitesse de l'homme face à la grandeur de la nature à la dangerosité de la nature et bien Turner va créer ce qu'on appelle le vortex c'est à dire ces éléments circulaires où on ne sait plus où commence l'eau où commence la pluie où commencent les nuages c'est à dire que vous allez avoir ces grands mouvements circulaires où on perd les repères il n'y a plus de haut il n'y a plus de bas tout se mélange et évidemment en parlant du sublime ça montre aussi la grandeur de l'être humain qui évidemment tente de lutter tente de survivre face à cet impossible et donc c'est aussi alors on n'a pas le temps de développer mais Géricault fera la même chose dans ses tableaux et ce qui est assez intéressant justement dans la notion de sublime et Turner me permet d'en parler un petit peu c'est que une peinture là c'est la jetée à Calais on est en 1803 et en fait on oublie toujours qu'une oeuvre est créée pour un public et une oeuvre est créée pour que le public ressente quelque chose et donc quand par exemple Turner réalise ceci l'oeuvre est placée au niveau de son regard c'est à dire comme si la personne était sur cette jetée en bois qui s'élance dans la mer agitée mouvementée et on essaye tout simplement l'art c'est de l'art sensoriel et donc au 19ème siècle quand quelqu'un regarde ce tableau notamment en Angleterre ils savent tous ce que c'est qu'une mer agitée ils connaissent tous ces paysages et donc ça fait appel aussi au son au craquement du bois qui est en train d'être malmené par les vagues et donc finalement le spectateur son souvenir va être ravivé et il est en train de compléter un petit peu l'histoire de ce tableau et donc il participe à cette notion de sublime alors c'est vrai qu'à partir de là vous allez avoir toutes les avalanches évidemment là c'est aussi l'armée en train de traverser les Alpes d'Anibal en train de traverser les Alpes et vous voyez que les hommes sont réduits à leur petitesse parce que c'est pas ça le sujet c'est évidemment ces hommes qui affrontent les éléments encore ce vortex vous voyez ces mouvements circulaires qui vont jusqu'à cacher le soleil et puis des matins vous vous dites qu'il aurait mieux fallu rester couché parce que cette toile c'est tout simplement la représentation au fond d'une avalanche inondation voilà et donc voyez bien que et dans tout cela tout en bas vous avez quelques hommes et femmes qui essayent de survivre à tout cela et Turner encore une fois dans cette idée du ressenti et bien va réaliser ce tableau et c'est peut-être le comble du sublime chez Turner c'est à dire que vous allez me dire on n'y voit rien c'est un petit peu l'effet voulu par Turner lui-même puisque c'est censé représenter un bateau pris dans une tempête en pleine mer et en fait il précise dans le sous-titre c'est dans le sous-titre à rallonge donc je vais vous le passer mais c'est dans ce sous-titre il explique que lui Turner était sur ce bateau le jour de cette tempête et qu'il a demandé au marin de se faire attacher évidemment sur le pont pour sentir et vivre tout simplement la tempête du dedans pour ensuite pouvoir retranscrire ce qu'il avait ressenti dans ce tableau alors ça fait évidemment fantasmer parce qu'en plus il est âgé à ce moment-là donc voilà Turner comme finalement voilà un Ulysse moderne en quelque sorte en train de revivre un petit peu cela voir la chose par lui-même comme Ulysse voulait entendre la sirène évidemment attachée à son mât en sachant que la sirène a été créée pour expliquer pourquoi les bateaux s'échouaient en pleine mer voilà donc évidemment il y a cette idée aussi de tempête voir la tempête le coeur de la tempête en pleine mer alors ce n'est pas impossible puisque dans l'histoire il y a eu un Horace Vernet qui s'est fait aussi attaché à son mât pour voir la même chose pour ressentir justement ce paysage pour mieux le peindre voilà donc il y a des événements comme cela beaucoup d'artistes ont cette curiosité de vivre la nature jusqu'au bout et donc c'est assez fascinant puisque du coup là eh bien on est encore dans ce vortex et ça donne encore une fois ce ressenti et donc cette notion du sublime qui peut envahir aussi un peintre alors j'en profite Cyril pour poser la question à Karine Fernandez à Tristan Garcia est-ce que vous en arrivez à des extrémités comme ces artistes n'ont peut-être pas de vous attacher un mât mais quand vous essayez d'évoquer cette beauté de la nature ce qui s'appelle une immersion totale voilà ce grandiose de la nature que ce soit son côté apocalyptique ou au contraire plus serein comment est-ce que vous appréhendez la chose au point de vue de l'écriture alors j'aimerais bien parler également de simplement de la rencontre du fait esthétique la rencontre avec la beauté alors la rencontre pardon la rencontre avec la beauté que n'importe qui peut vivre alors je pense que dans cette rencontre avec la beauté dans ce choc esthétique qu'on peut avoir que ce soit face à un paysage ou à une oeuvre d'art un tableau un livre quelque chose alors on va se poser la question pourquoi est-ce qu'on est touché pourquoi est-ce qu'on ressent une émotion qu'est-ce que c'est que cette émotion et je pense que dans cette émotion il y a il y a un caractère transcendant il y a quelque chose il y a le sentiment de rencontrer quelque chose qui nous dépasse alors quelque chose qui nous dépasse est-ce que c'est quelque chose de divin ma réponse sera négative mais je pense que ce qui nous dépasse la transcendance de la beauté pourquoi avoir ce sentiment et bien je crois que c'est la rencontre avec ce qui est sacré dans l'humain quand l'être humain rencontre la beauté il rencontre véritablement ce qui est sacré dans l'humain et je pense qu'on ne devient on ne devient homme que quand on peut se dépasser soi-même quand on rencontre ce dépassement donc le fait esthétique la rencontre avec la beauté nous apporte cela cette rencontre est souvent le fruit de la surprise elle arrive par hasard souvent elle nous bouleverse et on va se demander pourquoi on est tellement bouleversé à ce moment-là on est bouleversé parce que la rencontre avec la beauté ou la beauté elle-même la beauté va être une rencontre qui sera qui n'aura pas d'utilité il y a quelque chose de profondément gratuit dans ce fait esthétique alors que n'importe quel autre par exemple la connaissance la connaissance intellectuelle la connaissance spirituelle a un objet la connaissance esthétique la beauté finalement sans objet elle est gratuite donc il y a quelque chose de tellement gratuit tellement donné à ce moment-là qui nous bouleverse et je crois que et ça c'est universel et je pense que ça touche tout le monde toutes les cultures toutes les civilisations donc ça c'est quelque chose qui me semble essentiel alors ensuite la beauté en tant que créateur essayer de alors je pense que là il y a le sentiment qu'on va essayer de donner ce qu'on a de meilleur en nous là je pense que la seule chose que je peux faire peut-être c'est vous faire une petite citation de Baudelaire il faudrait que je la retrouve parce que je la trouve excellente alors il y a cette idée que le créateur a une responsabilité et qu'il prend en charge d'une certaine manière à travers son travail à travers son oeuvre il prend en charge une part de la beauté du monde et il y a cette phrase de Baudelaire qui nous dit que l'art finalement peut justifier sa vie une vie une vie qui est souvent misérable une vie qui est vouée aux épreuves à la douleur à la... on connaît la vie de la vie de Baudelaire sa fin prématurée sa mise sous tutelle sa maladie tout cela et il écrit et vous Seigneur mon Dieu accordez-moi la grâce de produire quelques beaux vers qui me prouvent à moi-même que je ne suis pas le dernier des hommes que je ne suis pas inférieur à ceux que je méprise et ça je trouve qu'il y a cette cette prière il sait que en lui la seule chose qu'il peut faire pour transcender la condition humaine pour s'élever c'est essayer de produire de la beauté et donc il y a cette prière en même temps je ne suis pas le dernier des hommes je ne suis pas inférieur à ceux que je méprise parce que quand on a ce sentiment de la beauté et bien on a d'une certaine manière on exerce son jugement donc chez Baudelaire il y a Baudelaire était un grand critique d'art aussi donc il y a ce jugement qui est souvent très acerbe sur les autres et là ce désir véritablement de s'élever d'arriver à produire ce qui en lui ce qu'il y a de plus haut en lui atteindre ce qu'il y a de plus haut en lui donc je pense que tout créateur doit essayer de faire cela plus ou moins il y a des moments où on réussit un peu plus que d'autres mais toujours il y a cette tension vers le haut et je pense que c'est ce qui nous permet d'écrire dans quelles conditions en osmose avec la nature ou dans sa chambre qu'est-ce que vous avez observé dans la pratique lorsque vous attelez à une description de la beauté du monde alors moi je vais rejoindre cette idée du souvenir alors bien sûr il y a les peintres qui peignent sur le motif enfin sur le lieu ça c'est beaucoup fait au 19ème siècle la peinture de l'école de Fontainebleau où ils allaient peindre sur le terrain et puis nos peintres romantiques qui peignaient de mémoire moi je pense que je peins de mémoire et pour moi c'est très important j'ai passé la première partie de ma vie à m'expatrier et à d'une certaine manière à vivre intensément et à observer et à engranger à emmagasiner tout un réservoir d'images de faits d'histoires et le passage à l'écriture et bien c'est fait a été postérieur il est venu après et il a été nourri de tout cela et pour peindre tout ce que je peins j'ai écrit la comédie du Caire quand j'ai quitté l'Egypte j'avais quitté l'Egypte depuis plus de 15 ans et donc j'ai écrit la comédie du Caire a été écrite de mémoire tous mes romans sur le Moyen-Orient ont été écrits de mémoire et donc avec ce filtre du temps et de la distance il me fallait être loin géographiquement et puis aussi il fallait que du temps ait passé et donc ce qui m'intéresse moi c'est de c'est pas alors on va me dire que ce que j'écris est réaliste mais je ne suis pas du tout réaliste parce que je reconstruis c'est de la transfiguration la sublimation peut-être plus ou moins parce que parfois je ne sublime pas c'est plutôt terrible et grotesque que sublime parce que j'écris ça dépend je pense à Nerval encore qui disait il avait une très belle phrase il dit recomposons nos souvenirs et bien pour moi c'est exactement cela les souvenirs comme des pierres du matériau qu'on va agencer d'une manière différente et qu'on va recomposer donc là ce qui m'intéresse c'est de recréer et en recréant je crée complètement parce que tout ce qui a été oublié et ensuite peut-être qui revient qui passe par le le filtre du corps d'abord et de la et de la mémoire des émotions tout cela et donc c'est vrai qu'il y a énormément de descriptions de la nature dans mes romans mais on n'est pas sur le motif du tout d'accord et Tristan Garcia je me trompe peut-être mais il me semble il me semble ressentir dans l'époque quelque chose qui qui moi m'éloigne du sentiment du sublime et à mon avis est en train de nous éloigner nous tous du sentiment du sublime c'est que le sentiment du sublime c'est à dire la découverte de l'infinie petitesse l'infinie fragilité de ce que nous sommes devant une nature qui alors c'est le sublime mathématique qui est infiniment plus grande que nous ou sublime dynamique infiniment plus forte que nous il me semble que ça s'est renversé petit à petit dans l'époque parce que chez Kant encore par exemple à la fin de l'analytique du sublime ça se termine par une sorte d'éloge de la raison puisque je trouve en moi le fait que le concept d'infini en fait il n'est pas dans la nature il est en nous et je crois que cette sorte de ce à quoi appeler Kant c'est à dire le sublime qui mène vers l'admiration en nous de la raison s'est transformée dans l'époque contemporaine en un effroi devant la raison devant notre raison puisqu'un effroi de ce que nous faisons de la nature le sentiment contemporain il n'est plus du tout le sentiment de l'immensité d'une nature infiniment plus forte infiniment plus grande que nous mais de l'effroi devant ce que nous avons fait de la nature et pour prendre une expérience très simple qui correspond à l'expérience première qu'ont fait des Alpes les romantiques si vous faites un peu de montagne aujourd'hui la première expérience que vous avez des glaciers c'est que vous les voyez reculer c'est à dire c'est que vous voyez ce que nous avons fait aux glaciers ce que nous avons fait à la nature et il devient très difficile aujourd'hui de faire une expérience de la nature qui ne soit pas teintée qui ne soit pas même corrompue par l'action de l'homme par l'action de notre espèce c'est ce qu'on appelle parfois dans le contemporain aujourd'hui l'anthropocène c'est à dire l'idée que nous serions où la nature aurait été irrémédiablement transformée par l'action humaine de telle sorte qu'on ne peut plus faire la différence entre ce qui est de l'ordre de la nature et ce qui est de l'ordre de notre action je crois que ça ça détruit en partie le sentiment du sublime parce que notre problème à nous contemporains aujourd'hui c'est mon problème de ce fait n'est pas d'avoir l'opportunité d'être le poète romantique qui fait l'expérience d'être enveloppé par une nature qui le ramène à sa finitude à sa petitesse à sa fragilité mais de faire sans cesse le sentiment de la fragilité d'une nature en partie détruite par nous de la petitesse d'une nature de la petitesse de la planète elle-même qui est sans cesse rongée par notre activité il me semble que pour cette raison nous avons même une extrême difficulté aujourd'hui à avoir réellement un sentiment du sublime si vous allez dans la nature le principal sentiment le principal problème de l'homme contemporain c'est d'arriver par exemple à s'isoler et de trouver ne serait-ce qu'un endroit sur terre où enfin il va pouvoir s'extraire de toute trace de l'action humaine de toute trace de pollution de toute trace d'éclairage urbain de toute trace d'une nature qui serait affectée par nous c'est très dur quand vous le faites vous pouvez le faire il faut faire un sacré effort pour retrouver une part de nature il en reste dans le désert parfois mais il arrive même moi les dernières expériences que j'ai eues de désert alors à la lisière du Sahara c'est de voir un ciel qui était encore un petit peu teinté par ou tout simplement d'abord parce que le désert recule en partie donc il est aussi affecté mais les cieux eux-mêmes vous montrent toujours quelque chose d'un voile où dans la dernière expérience que j'ai eue c'était une étoile filante qui s'est avérée être un satellite tout simplement donc ça devient très très dur de renouer avec ce sentiment romantique du sublime parce que nous retrouvons des traces de nous partout et comme nous retrouvons des traces de nous partout j'ai le sentiment presque d'être plus senté par ce sentiment que nous avons rendu la nature plus petite et plus faible que nous et que nous devons lutter pour retrouver ce sentiment d'une nature qui nous enveloppe qui nous déborde et que ça devient difficile en tout cas il faut faire un effort pour retrouver ce sentiment il n'a plus du tout l'évidence qu'il avait au 18e siècle je crois donc ça serait finalement ce rapport à la beauté de la nature menacée éminemment politique bien sûr si on devait par exemple en parler dans la littérature ou dans les arts mais vous voyez c'est un vrai problème parce que ce thème d'une nature qu'il nous faudrait alors soit préserver soit conserver c'est le débat qui naît chez John Muir par exemple ou avec les premiers grands parcs nationaux américains est-ce qu'il faut préserver la nature est-ce qu'il faut conserver la nature ou les espèces mais très vite même John Muir s'aperçoit que si on essaye de préserver la nature de notre action en fait on risque d'infantiliser la nature c'est à dire c'est comme si on devait protéger la mettre sous cloche voilà la mettre sous cloche et la mettre sous cloche encore une fois c'est rompre avec le sublime puisque c'est la rendre inoffensive c'est la rendre comme une enfant qu'il faudrait protéger alors que le sentiment du sublime c'est que c'était nous les enfants c'était nous les êtres fragiles et c'était la révélation de la puissance de la nature et pour retrouver cette puissance de la nature qui existe bien sûr encore il faut aller chercher cette expérience de plus en plus loin de plus en plus difficilement et elle n'a plus du tout je crois elle n'est plus du tout marqué au saut de l'évidence qui était celle des romantiques il y a deux ou trois siècles et ça je crois que ça marque quand même notre condition cette espèce d'inversion du sentiment du sublime alors il y a peut-être un angle qui existe toujours puisque la notion du sublime c'est aussi dans la tradition on va dire picturale ou autre c'est l'éradication des civilisations et donc finalement avec le développement des catastrophes naturelles puisque c'est un thème qui va justement comment on passe du religieux à la catastrophe naturelle et bien finalement on le vit aussi c'est à dire qu'il y a peut-être ce sublime lié à la disparition et finalement on retrouve la petitesse de l'homme dans des conditions assez catastrophiques c'est pas le meilleur du sublime je suis d'accord dans la plupart des films catastrophes des mauvais films 2012 le jour d'après vous voyez l'individu seul devant la vague qui vient qui est la manière dont l'homme se représente sa condition aujourd'hui c'est à dire voir la vague venir et envisager sa propre disparition être témoin de sa propre disparition mais en effet c'est cette part du sublime qui est un thé de pulsion de mort qui est un thé de morbidité qui est une partie peut-être de ce sublime mais la partie la moins qui n'est pas celle qui serait le plus remplie de vie ou de pulsion vitale en tout cas donc ça serait peut-être la beauté du corps qui est peut-être la moins inquiétante si on essaye de réorienter le débat de manière artificielle cette beauté du corps Tristan Garcia vous l'appréhendez dans la meilleure part des hommes de manière différente selon les personnages et je pense notamment à la description physique de William est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose quand on parlait des canons de beauté la représentation du corps puisque William étant homosexuel comment vous avez appréhendé ce personnage il me semble qu'il y a en art toujours quelque chose de très difficile un défi une sorte d'ordalie vraiment de jugement lorsque vous devez décrire un corps malade parce que vous êtes confronté à un dilemme je crois qu'il y a une sorte de double impasse c'est-à-dire soit vous courez le risque d'être normatif donc de décrire votre corps malade comme un corps qui serait moins que quelque chose que vous posez comme une norme d'un corps sain et donc vous risquez de produire une description uniquement pathologique et vous décrivez ce corps malade vous le peignez vous le racontez comme s'il lui manquait quelque chose comme s'il était en défaut sans cesse comme s'il était moins que ce qu'il devrait être en tant qu'il devrait être un corps sain si vous faites ça vous êtes extrêmement normatif et vous traitez en fait le corps malade comme une sorte de corps de second ordre comme un corps qui est moins que le corps idéalement sain que le corps en pleine santé le deuxième écueil c'est d'essayer d'arriver ce que certains grands artistes ont fait à traiter le corps malade en lui-même au risque d'esthétiser la pathologie la maladie c'est un vrai problème quand il s'agit par exemple de décrire un corps qui est affecté par le virus du sida si vous le prenez en lui-même vous refusez par exemple le fait qu'il y ait un idéal de pleine santé et vous essayez de décrire simplement ce corps-ci tel qu'il est dans sa puissance même s'il est malade même s'il est pour partie nécrosé vous essayez simplement de le rendre tel qu'il est mais si vous faites ça vous courez le risque d'une sorte d'esthétisation de la pathologie vous courez le risque de vous complaire aussi dans une sorte de ce qui est un risque que vous retrouvez chez les je sais pas j'aime énormément des descriptions de Céline par exemple mais vous avez parfois cette complaisance aussi chez Céline ou chez les écrivains médecins d'ailleurs c'est pas un hasard de rappeler à Céline donc il me semble que ce à quoi vous affrontez dès que vous affrontez à la description du corps du corps malade c'est à ce double écueil soit vous postulez un corps un beau corps un corps sain vous ne décrivez le corps malade que comme en défaut par rapport à ce corps soit vous essayez de saisir le corps malade tel qu'en lui-même mais vous risquez de vous complaire dans l'esthétisation de quelque chose qui est en fait en train de détruire ce corps qui le mène vers la mort donc comment faire pour le décrire tel qu'en lui-même et en même temps ne pas l'idéaliser alors qu'il est un corps en train de mourir en train de déchoir en train d'être entraîné vers le néant vers sa disparition ou sa décomposition je crois que vous parvenez parfaitement à ne pas tomber dans les deux écueils pour avoir lu le roman Christian Garcia c'est une réelle difficulté en tout cas c'est une difficulté éthique dans la description épicturale que vous vous êtes posé au préalable comme vous nous le retracez de la maladie en général du corps qui n'est pas le corps idéal le corps sain tel qu'il nous est présenté et vous êtes parti pour décrire le corps atteint du VIH de quel type de source si ça n'est pas indiscret des témoignages alors d'abord de l'observation de proches malheureusement et puis ensuite de témoignages c'est-à-dire c'est une chose devant un corps qui souffre à ce point et qui le VIH dans les années 80 et quand le livre se finit encore dans les années 90 mène à mener parce qu'il n'était pas du tout maîtrisé à des états terrifiants enfin des états du corps extrême de décomposition enfin la langue par exemple l'intérieur de la bouche qui était vraiment en décomposition et il faut être très délicat c'est-à-dire il faut être capable de rendre mais encore avec pudeur ce que vous voyez de quelqu'un qui traverse ça et en même temps il faut rendre quelque chose du témoignage quand il est encore possible de celui qui l'éprouve avec cette chose bizarre dont j'ai le souvenir en le faisant enfin en faisant le travail de restitution de témoignages de gens malheureusement mourront c'est que très souvent d'ailleurs dans cette horreur l'horreur est plus pour vous qui le voyez que pour celui qui le ressent il y a la douleur effectivement même s'il y a les antidouleurs mais il y a j'ai quelques souvenirs de témoignages alors c'est terrible mais d'une sorte presque de béatitude avant la fin où était complètement oublié ce qui pour nous qui étions en train de voir ce corps était enfin voilà quelque chose d'insoutenable alors que chez certains que j'ai connus il y avait l'impression qu'ils avaient atteint un état où ils avaient dépassé de toute manière l'idée même d'esthétique ce qui est terrible mais donc pour le décret il faut donner une place évidemment au témoignage de celui à ce corps vous ne pouvez pas simplement en faire usage et le décrire ou être comme le peintre qui prendrait simplement sur le vif qui ferait un croquis de ce corps ce corps reste un sujet donc vous êtes obligés pour le décrire d'aller demander à ce corps ce que ça fait d'être ainsi d'être dans cet état alors si je reviens à Karine Fernandez lorsque vous représentez le corps masculin ou féminin comment est-ce que vous travaillez à partir de quel matériau on parlait évidemment d'un roman comme La meilleure part des hommes ou Trésion Garcia extrême voilà extrême mais comment vous appréhendez la représentation physique du corps alors c'est bon je pense que il est très important de donner justement d'incarner un personnage de lui donner pour moi de lui donner vraiment un corps donc je tout va découler finalement de cela tout va découler du corps du personnage je vais simplement parce que j'ai écrit de nombreux romans donc de nombreux personnages je vais vous donner simplement un exemple un exemple à partir de mon dernier roman mille ans après la guerre et bien avant d'avoir l'idée du roman j'ai rencontré mon personnage vivant j'ai rencontré un vieux bonhomme avec une allure de prolo avec le beret sur la tête avec son chien avec un vieil homme cassé et à partir de ce corps ce personnage j'ai imaginé mon personnage qui va être un espagnol qui aura traversé la guerre civile les camps et l'horreur donc cette personne qui m'a donné son personnage je n'en sais rien je ne le connais pas je ne connais pas son identité je l'ai simplement croisé dans le quartier où j'habite pendant des années je l'ai croisé et j'ai pris d'une certaine manière je me suis approprié son physique son corps pour le faire vivre et en faire mon personnage donc là il y a eu ce il y a eu ce processus c'était un corps justement on parle ici de beauté c'était un corps qui était plutôt discratieux c'était un visage défiguré il y avait tout cela mais cet homme qui portait sur le visage qui avait comme Gwynplaine justement qui avait le sourire déchiré un petit peu après on va découvrir sa vie on va découvrir que tout ça vient de l'expérience de la torture et de l'horreur mais alors ça c'est un peu particulier je me suis trouvée dans cette situation où j'allais dire presque pratiquement un corps m'a été donné ce corps qui m'a été donné cette rencontre que j'ai faite a donné naissance ensuite au personnage c'est très particulier c'est mon dernier roman c'est pourquoi je vous en parle mais souvent le processus est inverse le processus je vais imaginer un personnage et ensuite je vais lui donner un corps il se passe aussi des choses assez étranges en écrivant je pense à un de mes romans qui s'appelle La saison rouge et mon personnage avait une particularité physique c'était une femme une jeune femme belle mais qui avait ce qu'on considère un défaut elle avait des yeux verrons vous savez un oeil bleu un oeil marron et ses yeux verrons étaient le signe l'indice de sa différence et faisait que d'une certaine manière elle n'avait de place nulle part elle était toujours rejetée donc il y avait cette la marque de cette différence est inscrite dans son corps et après comme en littérature il se passe toujours des choses très étranges et que la littérature d'une certaine manière ouvre un petit peu sur le fantastique il se trouve que j'étais un jour en résidence d'écrivain avec une jeune écrivaine dont je ne citerai pas le nom nous avons partagé pendant une semaine une maison et je venais juste d'écrire la saison rouge et je le lui offre et je réalise qu'elle avait les yeux verrons ce qui est très rare c'est incroyable ce qui est très rare et nous avons passé plusieurs jours ensemble je ne m'en étais pas rendue compte et c'est le dernier jour que j'ai réalisé qu'elle avait les yeux verrons et voilà donc et alors justement il y a eu un dialogue oui il s'est devenu une grande amie c'est devenu une très grande amie quelqu'un de très important pour moi dans la justesse justement de cette anomalie entre guillemets physique et esthétique comment est-ce qu'elle est vivée ? elle m'a dit à quel point elle avait souffert justement de cette différence d'accord et qui d'une certaine manière la stigmatisait elle avait toujours vécu avec cela et c'était exactement mon roman et mon personnage donc voilà vous savez en littérature souvent quand on écrit on a l'impression que la page va être la plaque révélatrice de quelque chose qui nous dépasse on parlait de transcendance mais on aborde ici encore autre chose mais qui est le du domaine véritablement de l'inspiration d'où est-ce que ça vient d'où est-ce que ça vient et bien ça vient souvent de bien sûr de l'inconscient je pense qu'on écrit beaucoup avec son inconscient avec on écrit avec ce qu'on sait mais aussi avec ce qu'on ne sait pas et qu'on va découvrir en l'écrivant Arthur Miller disait de mémoire à peu près il disait c'est en écrivant qu'on va découvrir des choses on va découvrir le lieu d'où viennent certaines choses et c'est seulement en écrivant qu'on va découvrir ce lieu si on n'écrit pas on ne le découvrira jamais donc voilà c'est effectivement assez parlant les exemples que vous laissez oui donc la création de personnages elle est très particulière on ne sait pas comment ça vient et voilà par contre pour les yeux verrons il y avait une volonté d'inscrire la différence par un signe et le signe c'était le regard différent et Cyril Devesse est-ce que dans le domaine des arts il y a une représentation des corps qui a fait date chez certains artistes qui a bousculé les canons de la beauté alors on va dire que ce n'est que ça mais on va prendre un exemple assez simple il y a pour vraiment simplifier à son maximum il y a on va dire deux corps qui vont s'opposer dans l'histoire de l'art donc on en a longuement parlé ça va être cette fameuse beauté idéale et donc ça explique pourquoi je vous ai mis à gauche un détail du tableau du printemps de Botticelli puisque Botticelli est aussi connu pour avoir créé un type féminin reconnaissable dans l'histoire de l'art comme beaucoup d'artistes le feront plus tard et donc c'est vrai que Botticelli il a cette cette quête de cette beauté idéale de la perfection donc en supprimant évidemment toute marque voilà de la vie de l'existence les rides d'expression les rides tout court les boutons et autres et donc on est dans finalement une idéalisation et en référence évidemment à la statuaire gréco-romaine antique où finalement la beauté est liée à la statuaire c'est à dire que la beauté ce qui est intéressant c'est de prendre ses corps comme si c'était tout simplement des statues qui prenaient vie et donc là je vous renvoie à toute la littérature aussi de la renaissance où très souvent on va tout simplement prendre des femmes pour des statues et c'est juste parce qu'à un moment donné elles parlent ou elles crient selon les extraits que finalement on s'aperçoit que non elles existent et finalement à côté je vous ai mis une image des trois grâces de Rubens alors on est en 1639 pour Rubens avec Botticelli on était plutôt dans les années 1480 et quelques et donc vous voyez que les choses se passent et donc avec Rubens il va recouvrir voilà déjà dans une autre technique à l'empattement il préfère la couleur à la ligne et c'est vrai que Rubens il fait suite à des artistes et notamment les artistes vénitiens c'est à dire que à Venise on va à la renaissance délaisser commencer à délaisser un petit peu la quête de l'idéal pour commencer à donner l'illusion des chaires réelles donc évidemment Titien en tête de fil et donc les corps vont gagner en plasticité mais aussi en érotisme parce que d'un seul coup quand un corps féminin se fait chair et bien c'est des femmes qui sont faites pour être touchées pour être tenues il y a de la matière et contrairement à ces corps de beauté idéale où il y a une sorte de barrière c'est à dire que vous n'avez pas prise sur une beauté idéale tout est effacé c'est asexué etc etc et donc la grande révolution c'est un petit peu cela les artistes vont se séparer en deux camps ceux qui préfèrent la femme idéale transcendée et d'ailleurs c'est Simonetta Vespucci pour Botticelli c'est Samus il ne veut pas du tout avoir de relation amoureuse avec cette femme cette femme incarne juste la beauté idéale et donc il va la diviniser en quelque sorte et à côté de cela vous allez avoir tous ces artistes qui vont s'intéresser à la femme réelle celle de chair alors Botticelli évidemment Léonard de Vinci Raphaël Poussin dans une certaine mesure peut-être qu'on en reparlera Ingres qui font partie de ceux qui ont préféré les corps statues le rêve de pierre d'une beauté un peu abstraite il faut bien dire ce qu'il y a et puis cette passion à côté de cela cette passion de peindre la chair qui appartient à Venise puis ensuite qui va se déplacer aux Pays-Bas et donc voilà c'est Giorgione Titien au XVIIe siècle effectivement il y a Rubens et puis il y a Caravage aussi qui va préférer de véritables corps pris aussi dans les bas-fonds dans les rues pour les élever en divinité et en saint alors c'est vrai que il y a cette recherche de vérité des corps qui fait que on va commencer à avoir les critiques négatives qui vont apparaître il ne faut pas attendre le XIXe siècle avec des courbées ou des manées qui représentent des vrais corps c'est à dire que déjà le Caravage il va quand même se faire oublier pendant deux siècles à cause d'une critique de Poussin Poussin qui va dire que Caravage c'est très mauvais cet homme est né pour détruire l'art parce que Caravage prend comme référence la réalité les Rembrandts Rembrandt se fera oublier pendant plus de deux siècles également en représentant par la matière ces corps qui disparaissent peu à peu voilà ce sont des artistes aujourd'hui emblématiques mais on a tendance à oublier que dès leur mort on les a tout simplement et ils sont tombés dans l'oubli et qu'ils ont été redécouverts effectivement très souvent au XIXe fin du XIXe début du XXe siècle pour certains mais on est véritablement dans cette lutte dans cette lutte entre les deux écoles de voilà le corps qu'est-ce que c'est est-ce qu'on est dans un corps idéal ou est-ce qu'on est dans un corps fait de chair alors je ne sais pas si on peut voilà on peut enchaîner peut-être ça me paraît un exemple tout à fait parlant Cyril Devesse c'est que l'heure tournant oui je sais je me permette de faire une coupure mais l'exemple est extrêmement intéressant alors on a parlé de la beauté du corps il va être question de la beauté formelle avec Karine Fernandez et Tristan Garcia on connaît cette citation très célèbre du go la forme c'est le fond qui remonte à la surface quelle place accordez-vous justement à la beauté des mots au sein de votre écriture on peut partir je ne sais pas qui veut prendre la parole bien écoutez je pense que pour moi c'est essentiel c'est très important mais je ne distingue pas la forme du fond je ne les distinguerai pas je reviens à Flaubert qui disait que la forme c'est le fond qui remonte à la surface et que les deux sont indissociables que là Flaubert disait la forme c'est la chair et l'esprit tandis que l'esprit et le souffle et l'idée sont également présents donc il faut les deux alors je je pense que chaque oeuvre d'une certaine manière va trouver sa forme bon je suis romancière je suis également poète et je vois que à chaque roman d'une certaine manière et bien chaque chaque roman va imposer véritablement sa forme alors il y a alors aussi comment est-ce qu'on arrive à cela je pense que ce qui est essentiel je parlais du travail de la mémoire mais il y a également pour pour moi le style est très important et l'écriture c'est quelque chose d'essentiel et j'essaie dans la mesure du possible de ne pas faire des romans qui soient bâclés alors tout ça à mon avis ne peut se faire qu'à force d'imprégnation et à force d'imprégnation de lecture donc il faut avoir été un très très grand lecteur il faut avoir beaucoup lu à mon avis pour peut-être essayer essayer d'écrire donc être complètement imprégné par tout cela je parlais du rôle également de l'inconscient du subconscient pour créer j'écris de manière très inspirée mais ensuite il faut passer à l'acte et il faut souvent se bagarrer il faut se bagarrer avec l'écriture et là il y a tout un travail alors dans une oeuvre pour moi ce qui est très important bien sûr il y a on parlait de la beauté justement on parle de la beauté en peinture pour l'écriture c'est la même chose pour un roman et bien vous avez également une forme qui n'est pas seulement le style une forme qui est l'ensemble du roman la totalité du roman et là je pense que ce qui est très important également c'est l'harmonie il faut arriver d'une certaine manière à faire que la partie le paragraphe le chapitre s'accorde avec le tout avec la totalité et donc on est encore dans une idée de beauté d'harmonie il y a cela ensuite quelque chose qui est très important pour moi c'est la musique et je pense parce que je suis passée au roman après la poésie donc j'ai été d'abord poète avant d'être romancière le rythme est essentiel pour moi alors il y a bien sûr il y a le rythme de la il y a le rythme de la phrase il y a le rythme des paragraphes l'euphonie donc cher à cher à Flaubert encore très 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 important il faut que ça tombe juste comme un vêtement tomberait juste il faut vraiment que ça tombe juste donc tout ce travail de 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 d'écriture à partir de la de la la beauté de la musique de la la musique de la phrase donc il y a une recherche de beauté de la phrase de perfection il y a vraiment une recherche de perfection et après il y a tout un travail d'écriture et de correction alors je vous disais il y a tout ce travail qui peut être inspiré au départ après c'est vrai qu'il y a des moments où on sent qu'on a le truc et qu'on est bien et qu'on peut écrire et que d'une certaine manière ça tombe à peu près juste mais ensuite il y a tout ce travail d'écriture pour vraiment alors je suis un petit peu pointilliste un peu comme Flaubert pour trouver le mot juste ça c'est très important c'est pourquoi je suis parfois très malheureuse là lors d'une de certaines des traductions par exemple alors quand je connais la langue comme l'espagnol mon livre avait été traduit en espagnol et j'étais horrifiée souvent par la traduction en espagnol parce que ça tombait très très mal donc il n'y avait pas toujours les bonheurs d'écriture que je m'étais véritablement je m'étais un petit peu tué oui à essayer j'essayais d'atteindre quelque chose et voir que c'était saboté par la traduction c'était véritablement un crève-cœur donc voilà pas toujours non il y a vraiment tout un travail de recherche pour moi l'écriture est essentielle et je pense que le plus grand compliment qu'on pourrait me faire c'est dire voilà c'est bien écrit davantage que l'histoire était intéressante parce qu'écrire des histoires bon des histoires comme disait Céline le journal en est plein c'est pas le problème Tristan Garcia cette recherche de la perfection il y a il y a une spécificité quand on quand on travaille dans un art du langage dans l'art poétique ou dans l'art romanesque par rapport à tous les autres arts que ce soit des arts des arts visuels des arts de l'image des arts auditifs ou des arts du corps des arts de la scène par exemple c'est que la beauté si on entend par beauté un certain lien à la singularité à l'extrême singularité elle ne peut jamais être dans l'art du langage qui est la littérature que indirect pas matérielle et pas immédiate parce que la différence c'est que si vous faites un art du corps tous les corps sont différents la matière qui vous est donnée c'est un corps un corps qui va danser un corps qui va monter sur scène et un corps est par nature toujours différent d'un autre donc vous avez déjà de la singularité le corps il est déjà singulier il est déjà pris par ça en musique évidemment vous faites avec des accords vous faites avec des harmonies mais vous faites aussi avec un timbre ou une couleur qui est singulière qui est le timbre d'une voix qui est la couleur d'un instrument de telle guitare plutôt que de telle autre de tel violon plutôt que de telle autre si vous êtes dans un art de l'image la touche déjà mais même le pigment est chaque fois légèrement différent le mélange est légèrement différent la lumière sera légèrement différente par contre quand vous faites d'un art du langage votre matériau il est commun quoi que vous fassiez ce sont les mots et ces mots à moins de les inventer un par an à moins d'être malarmé à moins d'être Joyce peut-être à moins d'inventer une langue comme Guyotas si vous n'êtes pas dans cette radicalité là vous faites avec un matériau qui est commun qui n'est pas singulier vous utilisez des mots qui ont déjà été utilisés qui seront de nouveau utilisés qui ne vous appartiennent pas et vous êtes obligés de construire la beauté donc elle sera indirecte elle n'est pas matérielle elle sera forcément dans la forme elle sera dans la phrase elle sera dans la manière dont les phrases vont s'enchaîner etc donc vous êtes obligés de produire une construction parce que ce qui vous est donné c'est pas de la singularité c'est du commun vous faites avec le commun avec ce qu'il y a entre nous c'est-à-dire du langage avec ce que nous partageons alors qu'il me semble que quand vous êtes dans un art du corps dans un art musical ou dans un art visuel votre matériau même s'il est en partie commun il a quelque chose déjà d'irrémédiablement singulier et donc il y a déjà une beauté matérielle du moindre son du timbre même de la voix du corps avant qu'il ne danse de la voix quand elle commence à chanter avant même qu'elle n'ait produit sa mélodie alors que l'écrivain lui il est condamné à faire avec des mots qui ne sont pas beaux en ce sens précis simplement qu'ils ne sont pas singuliers parce qu'ils sont communs ils sont ce qui nous relis ce que nous avons de commun charge à l'écrivain d'en produire à partir de ça quelque chose de singulier et quelque chose de beau mais ça n'est pas donné il faut le construire en tout cas je vous remercie puisqu'on était un peu inquiet à l'idée est-ce qu'on pouvait débattre avoir un échange sur la beauté c'est j'espère ce que nous avons réussi peut-être à faire pendant plus d'une heure et demie avec vous trois on va proposer au public de poser des questions maintenant je voudrais peut-être ajouter quelque chose allez-y alors nous avons parlé de la beauté et du sublime j'aurais bien aimé qu'on parle aussi du charme parce que alors qu'est-ce que le charme justement ce qui est indéfinissable ce qui est indéfinissable mais je pense que c'est quelque chose véritablement d'essentiel Stevenson disait que sans charme une oeuvre n'est rien et que vraiment le charme est essentiel alors le charme ce qui est indéfinissable on l'appelle également la grâce la grâce c'est ce qui est donné au 18ème au 17ème on parlait du je ne sais quoi le je ne sais quoi donc impossible à définir et déjà Jean de la Croix un très beau poème il parle du je ne sais quoi qui ne se trouve que d'aventure que par hasard voilà donc alors en parlant de peinture vous avez alors on est tous pareils il y a des tableaux il y a des peintures qui nous touchent parce qu'il y a un charme et d'autres qui peuvent être très très belles et qui ne nous touchent pas parce qu'il n'y a pas de charme cette beauté marmoréenne dont vous parliez Baudelaire je pense au poème de Baudelaire la beauté je suis belle au mortel comme un rêve de pierre voilà c'est pas un type de beauté qui peut moi personnellement je pense que pour ces personnes nous toucher parce que c'est une beauté justement qui nous laisse de marbre par contre on va moi je peux être touchée par exemple par un courage pourquoi parce qu'il y a quelque chose il y a certains sourires et donc ça c'est justement ce charme le charme et je crois que quand une oeuvre véritablement quand la beauté nous touche nous bouleverse et provoque chez nous une émotion c'est que on lui a ajouté ce petit supplément qui est le charme et qui est indéfinissable voilà donc je terminerai là-dessus c'est tout à fait judicieux Karine Fernandez effectivement alors donc est-ce que des gens dans le public veulent s'adresser aux trois invités oui une question donc moi c'était juste une question au niveau de la logistique pour écrire ne serait-ce que des romans ou des poèmes ça serait pour savoir si vous recommencez beaucoup en termes déjà de temps est-ce que ça vous arrive souvent de recommencer à réécrire un poème au niveau d'un roman est-ce que vous recommencez beaucoup en termes aussi de chapitres c'est-à-dire est-ce que des fois ça vous arrive de réécrire un entier chapitre pour trouver justement comme vous dites le mot juste alors à qui adressez-vous la question ? bien alors la poésie c'est tout à fait différent alors déjà la poésie je n'écris jamais la poésie sur un ordinateur mais à la main et très souvent c'est du premier jet il y a très peu de correction vraiment pour moi dans la poésie le roman c'est autre chose on est véritablement dans un travail de longue haleine dans un chantier il y a beaucoup de bien sûr il y a beaucoup de ratures de repentir heureusement grâce au traitement de texte on ne garde plus trace de ces ratures et j'en suis très heureuse parce que j'ai l'impression d'être un petit peu comme un sculpteur vous voyez qui a son bloc de marbre et qui élague et qui fait apparaître quelque chose qui fait faire sortir justement la beauté de son bloc donc pas de brouillon mais bien sûr on est très souvent insatisfait et on recommence il y a même des romans que j'ai démarré et que j'ai abandonné des romans avortés ça existe aussi et qui sont restés au tiroir et qui resteront probablement qui seront peut-être repris un jour je ne sais pas mais voilà ça fonctionne comme ça on est également des artisans merci pour cette question est-ce qu'il y a une autre question dans le public ? bonsoir c'est une question pour vous encore madame tout à l'heure vous évoquiez la question de la rencontre avec l'esthétisme la beauté pour vous elle serait universelle c'est-à-dire que tout le monde pourrait y accéder mais je me pose quand même cette question-là est-ce qu'elle arrive systématiquement est-ce que tout le monde y a véritablement accès est-ce qu'on passe nécessairement par cette case-là est-ce qu'elle est accessible à tous ? alors je je ne suis pas philosophe j'ai du mal à répondre mais je bien sûr je pense que le contact avec la beauté la réaction à la beauté l'émotion provoquée par la beauté je pense à la beauté naturelle d'abord c'est quelque chose d'universel ça a très certainement il y a toujours eu chez tout le monde enfin dans toutes les civilisations un attrait pour la beauté et et même pour l'art puisque l'art notre spécialiste des beaux-arts vient le confirmer non seulement universel mais on retrouve donc l'art sur les parois rupestres et donc très très ancien donc je pense que c'est vraiment un dénominateur commun de l'humain et je vous parlais tout à l'heure de cette nécessité de l'être humain à se transcender alors il y a bien sûr le sacré la religion mais il y a l'art qui était souvent qui était à l'origine lié au sacré n'est-ce pas je reviens à mon spécialiste bien sûr pour confirmer donc véritablement le sentiment du fait esthétique pour moi je pense est absolument universel mais bien sûr le canon change et les normes ne sont pas du tout les mêmes dans différentes cultures différentes civilisations différentes époques et chez nous il a beaucoup changé le canon aussi en Occident une autre question alors je vais juste peut-être faire un petit prolongement parce que je viens d'y penser on parlait du paysage et là récemment j'ai été invitée en Chine et j'ai rencontré des écrivains chinois et on a beaucoup parlé justement de la nature et c'était les chinois s'intéressent beaucoup à la nature parce que l'écologie est devenue pour une préoccupation primordiale mais dans leur peinture alors la nature a toujours existé mais d'une manière très symbolique il y a toujours une représentation de la nature symbolique et souvent des paysages sans représentation humaine alors que chez nous la représentation du paysage elle est très très tardive c'est au 19ème siècle sinon on n'a jamais un tableau qui représente un paysage c'est toujours un arrière-plan donc voyez que les représentations de la nature existent partout mais elles sont très très différentes et beaucoup plus symboliques dans d'autres civilisations merci pour cette précision donc s'il n'y a pas de ah si excusez-moi je ne vous voyais pas madame oui cette question est destinée à tous les trois faites-vous un lien entre beauté et silence belle question on va dire que du coup ça fait appel à la contemplation une forme de oui soit de ressentis soit de méditation après c'est quelque chose de très personnel donc c'est vrai qu'il y a des personnes mais c'est comme au cinéma il y a des personnes qui vont vouloir exprimer ce qu'ils ressentent et donc ils vont parler dans plein de séances de films et donc dans les musées c'est pareil les gens ont des fois ce besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent par contre et ça crée des choses assez drôles dans les musées des gens qui insultent d'autres personnes parce qu'ils parlent trop enfin voilà donc c'est assez fascinant donc après c'est encore une fois c'est cette question du ressenti donc certains ont besoin de se laisser porter effectivement dans ce côté silencieux observation ressenti qu'est-ce que ça évoque et d'autres qui ont ce besoin de s'exprimer par le verbe alors certains s'expriment aussi par une larme par un rire par voilà donc évidemment donc c'est bon c'est un peu selon le cas j'ai envie de dire à chaque personne sont face à face avec les arts finalement donc oui le silence existe et est assez important enfin pour moi je sais que oui d'ailleurs ce que j'aime beaucoup c'est accéder notamment à des collections privées où là vous allez avoir des vrais face à face ou quand un conservateur vous ouvre le musée la nuit voilà pour pouvoir avoir un vrai face à face avec les oeuvres là ça devient fascinant effectivement parce que vous le voyez d'une autre manière aussi il ne faut pas aussi oublier que les musées les galeries décontextualisent les oeuvres c'est très bien en termes de préservation voilà restauration présentation publique c'est la mission des musées sauf que on décontextualise et donc finalement on n'est plus dans un vrai face à face comme voilà les oeuvres ont été créées les oeuvres ont toujours été créées pour quelqu'un ont toujours été créées pour un lieu précis et donc pour une lumière précise pour une ambiance précise pour de vrai face à face et on ne peut pas avec tout le monde qui voilà qui gravite autour des oeuvres d'art très souvent en plus on a changé aussi la hauteur de l'oeuvre elle n'est pas placée à la même hauteur dont elle a été conçue un artiste quand on lui passe commande il va sur le lieu regarde un petit peu la lumière comment la lumière évolue dans la journée et ensuite va créer en fonction et très souvent c'est d'ailleurs une des grosses plaintes que l'on retrouve dans les livres des musées c'est à dire qu'on n'y voit rien enfin voilà on se plaint toujours de la luminosité il y a toujours un angle mort etc etc parce qu'effectivement le musée est juste là pour présenter préserver et restaurer voilà parce que vous imaginez bien que ça coûterait quelque chose d'atroce si on devait refaire chaque appartement qui était destiné ou chaque lieu qui était destiné à l'oeuvre donc ce serait impossible mais toujours aussi faire ce travail justement de recontextualisation et d'un seul coup on s'aperçoit que effectivement l'oeuvre d'art et bien si on le recontextualise et bien est encore plus belle et donc on comprend mieux certains détails certaines choses et pour cela il y a un travail peut-être de recherche un travail d'imagination qui passe par le silence aussi enfin voilà dans ce rapport à l'oeuvre dans ce face à face n'oubliez jamais qu'une oeuvre est faite pour être vue à la lumière vacillante d'une bougie et ça change tout parce que d'un seul coup effectivement et bien vous allez aussi avoir et bien des choses qui vont se passer dans la patte dans l'empattement et donc la peinture va aussi s'exprimer voilà donc on a toujours cette tendance là d'oublier voilà donc toujours essayer de recontextualiser et d'imaginer voilà parce qu'il y a des tableaux sublimes qui est éclairé à la bougie et bien là d'un seul coup on comprend pourquoi la personne l'avait mis dans son boudoir quelle relation voilà sensuelle etc on entretenait aussi avec ces tableaux il y avait un rapport plastique physique et autres enfin bon la question du silence oui voilà la question du silence le silence a trouvé sa réponse oui alors oui en ce qui concerne la réaction par exemple à un beau tableau je crois je parle encore à titre personnel que véritablement lorsqu'on est bouleversé par la beauté que ce soit d'un paysage ou d'une oeuvre je pense que là le silence s'impose parce que le silence d'une certaine manière est cette marque d'admiration cette pause également et le fait que à ce moment là il y a cette communication cette communication qui se fait entre l'oeuvre et l'observateur celui qui l'admire alors j'aimerais également peut-être prolonger sur certaines formes de réaction à la beauté et là pas à la beauté picturale mais à la beauté des textes moi il m'est arrivé quand j'étais en Arabie Saoudite d'assister à des soirées de poésie et là la poésie est toujours très vivante et donc j'ai vu des poètes lire leurs textes et parfois même improvisés et là dans l'assemblée il y avait un moment d'émotion très très fort et pour marquer leur admiration leur émotion le mot qu'ils disaient ils disaient Allah donc Dieu donc c'est tout simplement le sentiment d'avoir découvert quelque chose qui les dépassait et du coup ça m'a fait penser que c'était la même chose qu'en Espagne le ole et le ole qui est justement cette marque d'admiration en même temps de sentiment de transcendance véritablement et bien c'était la même chose et donc il y avait cette absolue vénération parce que l'auditoire était dans un dans un climat de vénération absolue dans le silence et la seule chose c'était justement cette invocation qui revenait pour apprécier la beauté de chaque passage voilà ça c'est un un souvenir très fort Christian Garcia vous souhaitez ajouter quelque chose il faut terminer sur un silence là d'accord donc s'il n'y a pas d'autres questions dans le public on vous propose de rejoindre nos invités à l'authentique c'est en face du bâtiment pour un apéritif poétique où certains textes seront lus déclamés et des discussions qu'on espère enflammer sur la poésie sur l'écriture et sur la beauté évidemment pourront vous être proposés à tout à l'heure pour ceux qui nous suivent merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501